bonjour à tous nouvelle vidéo en ranquette alors aujourd'hui on va se retrouver sur black forest donc on va avoir moi à gauche qui joue la 82 versus heyo dancer à droite qui joue la seconde nuke alors de mon côté donc je joue la 82 sur black forest qu'est ce que j'avais fait déjà donc je vais avoir vu la carte ce que je vais faire c'est que je vais pas beaucoup jouer je pense dans la série parce que j'aime pas la série et j'ai pas envie de jouer dedans donc j'ai juste envoyé un sniper pour prendre l'information et je me dis que si le mec en face il fait un rush hélicoptère sur la série ça peut être très très fort oui parce que je vais le dire il joue la seconde nuke donc c'est une division qui est composée d'extrêmement beaucoup énormément d'hélicoptères roquettes cette forme avec pas mal d'avions des fantômes a qui ont été buffés qui touchent plutôt pas mal aux missiles et une de soi ok une artillerie ok quelques challengers dans le tas et une infanterie qui est relativement ok de mon côté bah j'ai à voir du coup bah du coup une forward la 82 donc lave tout en forward def 15 c'est excellent et de l'infanterie plutôt bonne donc on voit dans le matchup est ce que je suis plutôt gagnant contre lui en fonction de comment il joue je m'estime plutôt gagnant quoique je peux me faire facilement air bully en vrai avec ma division donc il faut donc c'est un matchup 50 50 bref du coup moi je pars donc mon but c'est que je vais sécuriser la ville surtout s'ils m'agressent avec plein d'hélicoptères à l'open donc je veux sécuriser la ville prendre bravo rapidement tout en ayant forward qui est mon qui est chez moi normalement pas mal de décès qui ont été joué dès l'open parce que je m'attends à un rusher l'hélicoptère potentiellement surtout qui s'appelle illodancer quoi et et voilà et de son côté bah au final donc il va pas avoir beaucoup d'unité terrestre il va me faire un paquet de merde là des salades infox et tout là qui vont partir pour le centre il va un tout petit peu jouer le côté droit et pas grand chose en fait il n'y a pas grand chose parce qu'il a plein 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 d'avions donc on part pour la game donc moi je capte mais un petit plus deux en early qui est toujours agréable surtout sur une map comme ça qui peut vite se finir en du grinding et je prends mes positions là en fait j'aurais dû me savoir qu'il est joué beaucoup les avions parce qu'il envoie deux ricots pour prendre l'info moi j'ai un f15 qui est sorti et j'attends de voir ce qui arrive et la première heure de la game trois h1 qui sortent pour mon opposant et au lieu de jouer avec les missiles à long grain j'ai de faire juste des petits passages tirer un missile faire un passage tirer un missile je fonce tout droit et du coup ben ce qui va arriver arriver et le f15 se fait massacrer la tête par les trois arriers c'est dommage j'en tue un mais je perds un f15 ça commence très 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 mal son paquet de merde là se fait avoir par l'herbe en dragon il lâche tout ce smoke et il s'enfuit sauf que les h1 vont arriver et vont taper l'herbe en dragon un par un et du coup pouf je me fais air bully la tête à mon tour et je vais réussir en tuer heureusement donc là il a un paquet d'unités mais il n'a pas beaucoup d'infanterie moi j'ai plus non plus beaucoup d'infanterie du coup il va les backer donc je peux pas vraiment avancer et un temps d'un de h1 qui est joué qui va taper en après shot cette position heureusement il n'y avait personne je me déploie je mets les erreurs effle sur les positions tout tranquillement le h2 qui est jeté et qui va taper mon adversaire je rate mon dca ne rate tout c'est dommage h2 qui part encore et continue à merboulie donc il a spoté ma dca et directement derrière il a tapé moi j'ai pas bougé ma dca du coup ben je par contre j'arrive à tuer derrière donc je suis assez content donc le trade a été plus ou moins rentabilisé j'ai réussi à trade mon adversaire la vue comment il joue aujourd'hui me rend compte qu'en fait il joue à fond sur l'aérien du coup j'aurais dû commencer à rassembler beaucoup de chasse lire j'avance un peu de ce côté pour un peu prendre l'information pour savoir ce qu'il ya de ce côté ci et j'envoie une seule de dragon 2 parce que j'ai vu qu'il y a plein de petits véhicules du coup je me dis que les dragon 2 devrait suffire mais à cause de ces lignes un peu cassé en fait le dragon 2 vont avoir du mal à évoluer mais en moi je suis sur un confortable plus 2 et je commence à envoyer des laves fox à la dame et tout là qui se mettent en défense c'est pas mal donc là on a quand même pas mal de défense donc là le singer qui a réussi à abattre un petit lynx donc je suis content mais ce qui va arriver arriver c'est qu'il va sauver target trois fantômes qui ont sorti donc il a gardé là il a gardé la spirit aérienne et il va me faire mal avec ça donc c'est là si j'ai vu je me fais taper un terrain de la cheque qui tape et qui tue une unité parce qu'il sait qu'il a l'avantage d'essayer comme tout à l'heure et la cheque qui part et qui va aller taper encore deux unités hop je me fais découper par ces tornados les fantômes qui sont présents un peu de partout encore un arrière qui traîne et qui attend juste une chose c'est d'avoir une cible moi je joue un apache parce que ma division est beaucoup centré sur les apaches je vais me faire détruire la tête par tout ce qui bouge et en plus il en profite pour taper une unité donc là je me fais vraiment herbalis allemand son petit paquet d'unités du coup suffit à me détruire à plus stinger qui se fait abattre par la dsa il focus vraiment m'aider ça les unes après les autres dès que je tire il ya un avion qui part et qui va neutraliser la menace la joie qu'il n'y a pas beaucoup d'unités du coup je commence à avancer tout doucement dans la zone avec quelques petites unités dans ta gauche en vrai j'aurais du rassemble plus d'unités pour faire un vrai assaut franche et direct là en fait il ramène et ramène des hélicoptères et tout en fait il ramène la retirer en hélicoptère en fait il les ramène pas pour ça il ramène pour avoir un chien nu qui a 10 pv à 10% de cme sachant que les antennes a fait de pied pour en fait aller faire du spotting avec ses hélicoptères voilà j'agouard h qui est dans les cieux F15C qui est dans les cieux il me détruit encore un invito gratuitement là ce qui me fait peur arrive donc elinx rocket c'est arrivé donc là du coup je suis obligé de mettre un peu de partout mais ce qui me fait pas avec ses divisions c'est qu'il peut faire un immense paquet d'unités s'il a envie j'envoie un F15C que je le fout derrière les lignes pour aller neutraliser les prochaines tis qui sortent mais ça va jamais arriver et lui renforce de l'autre côté avec des airs mobiles plus des lances rocket qui vont en fait wiper tout ce petit côté de mon côté moi lgb s'est fait instant éclater par sa dca qui touche jamais normalement c'est un peu unlucky j'ai mis en place ma dca pour couvrir les troupes mais il va réussir à les sauver in extremis moi F15C a plus de carburant et du coup je l'ai packé unité de commandement qui arrive et qui va venir au centre et qui va venir caper le centre là mon chalet d'un arrive ça suffit pour continuer l'offensive et je vais rentrer un petit cv HE qui part et qui va encore me tuer une unité à chaque fois qu'il sort en avion il me détruit quelque chose c'est vraiment terrible j'ai vraiment air bully j'essaie de mettre en place des unités de défense mais bon j'ai pas tout ce qu'il faut dans ma dive F16AT qui sort pourquoi 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 il pourra aller taper un lynx parce que j'avais plus de chasseurs sauf qu'il a sorti ses trois fantômes d'un coup du coup bah là c'est la mort donc la soirée là j'aurais dû acheter tous mes F15 tempo et aller affronter tous et tous ces fantômes dans un combat aérien des h1 qui tombent à droite à gauche et là il va reprendre la position en fait il va bombarder au fur et à mesure voilà il va bombarder il va me tuer plusieurs unités d'un coup et ça va être terrible le vann qui va se faire découper en plus la punition j'ai envie de le bouger donc là il continue d'avancer en plus il martyrie intelligemment avec son artillerie pour neutraliser ma dessin enfin ils jouent vraiment comme il faut mon F15C qui sort qui n'arrive pas à tuer un fantôme et qui se fait sortir par un autre fantôme c'est assez terrible là je mets un lave d'appui feu en me disant que ça devrait à peu près suffire mais le lave va se faire direct taper par un cluster dès qu'il sort les roquettes qui sont positionnés et le cluster qui part me taper encore des unités non mais il va taper des unités à un moment donné sans doute les sheridan qui vont se faire défoncer et j'arrive pas à les détruire surtout alors j'ai mis les dessins un peu de partout mais j'arrive pas à les détruire donc offensif de sheridan au santa essaye de lancer une offensive mais je vais encore perdre deux unités pour le prix d'une avec tous ces tornados et là je fais vraiment herbeau vie mais vraiment salement comme vous voyez là il fait que pleuvoir des bombes et j'arrive pas à les tuer lgb qui est lâché pour tuer son cv mais je rate le tiers parce qu'il a bougé au dernier moment j'ai perdu la vision j'ai rentré mon cv je continue à mettre le plus simple à mon objectif c'est vraiment de mettre le différentiel de points et de gagner le plus vite possible parce que je sais que je suis en train de me faire éclater la bouche donc là j'essaie de mettre le différentiel de points et je vais essayer de rentrer dans une phase défensive peut-être pas tout de suite je vais quand même encore m'entêter à essayer de prendre le milieu le plus longtemps possible et dans pas longtemps je vais devoir passer en mode défensif parce que j'ai quand même pas mal de points d'avance un che qui part qui va sans doute encore me détruire quelque chose avec un cluster derrière enfin la domination est là moi j'ai perdu la plupart de mes f15 c'est donc là c'est la merde de toute unité qui est spot va se faire éclater et là je sais ce qui va arriver donc je vais commencer à renforcer non pas encore je vais continuer à perdre des unités sur ce côté-ci c'est dommage cluster qui tape H qui tue la dca cluster qui va aller taper son tunet dca dans pas longtemps l'artier qui continue à j'ai encore un f15 en vie mais je vais le perdre contre les fantômes j'ai réussi à tuer un he un jaguar he2 et un he1 mais il lui reste encore des bombardiers voilà là je ramène des troupes à l'arrache mais là il commence à avoir une masse d'unité qui est plus importante que la mienne et à faire des allers-retours avec ses hélicoptères ce qui va être la merde moi je me déploie je vais perdre le kiwa de manière bête là je réagis un peu trop de manière bête je vais continuer en fait à mettre mon plus simple pour vraiment mettre le plus de points possible j'ai un lgb en vie je vais attendre pour essayer d'aller striker son commandant si jamais j'ai la vision mais en fait il y a deux commandants martyrie qui est un tir automatique je pense qui va taper ça lui avec la scène il tape mon commandant assez intelligemment et là il fait ce qui me fait très très pareil cette division en fait c'est que vous rassemblez assez de lynx roquettes et vous faites des petits passages à droite à gauche hop je tape je détruit comme les gazelles roquettes mais c'est beaucoup plus efficace avec ce genre d'unité parce qu'ils ont plus de mune lgb qui part et qui va taper le commandant mais qui rate son tir mais heureusement qu'il ne meurt pas le taux qui tape et qui rate ses tirs les uns après les autres voilà il ya toujours des avions en l'air ils vont taper mon avenger c'est vraiment le bully le bully aérien comme ce qui s'est passé dans le game d'avant alors je crois que cette game est ultérieure au game que je vais vous mettre c'est pourquoi j'ai arrêté la 82 l'avenger qui se fait défoncer la tête les fantômes qui sont toujours en l'air et qui font la police aérienne donc là je sais que là c'est fini je pourrais pas m'en sortir en plus j'ai toutes ces unités au début là qui sont qui sont un peu mobilisés donc là j'ai juste me mettre de façon défensive là je vais garder le plus longtemps possible pour mettre un défenseur de points il reste 14 minutes là mon but ça va être de tenir et du coup je vais commencer à mettre en place plein de défense ici parce que je sais ce qui va arriver c'est qu'il va rassembler plein d'unités qui a traversé prendre ce point et ça va être la merde donc je vais essayer de préparer la défense extérieure le mieux possible que je peux sachant que je me fais ultra focus par tout ce qui bouge depuis le début de la game et là je perds encore un error rifle un peu de manière bête l'air bonne qui se déploie l'air bonne qui va se positionner le cv qui court mais qui va mourir je mets un petit logis mais ça va pas suffire je mets en place toute la décès qui me reste c'est ça de la partie j'ai quand même perdu énormément de dca j'ai quelques unités qui traînent mais vraiment elles sont juste là pour faire ce moment j'ai quand même réussi à traiter un tyranger mk2 c'est quand même pas mal mais là le cv tombe j'ai 1200 points il reste 12 minutes c'est encore jouable la victoire on va essayer de défendre le plus possible je sors mes appâts je les positionne mais comme il a la domination moyenne ben c'est un peu la merde vous voyez la masse qu'il a voyez ma masse que j'ai vous et tous les avions qu'il a là c'est la merde le fantôme qui se fait défoncer la tête et les renforts qui se font défoncer enfin c'est la merde comme on dit mais qui va qui va aussi mourir je veux juste arrêter le bleed j'ai des étés qui vont arriver de partout je sais qu'il ya une masse importante d'unité qui va arriver à savoir s'il va choisir d'aller là où je d'aller là la logique veut qu'il arrive plutôt là vu l'état de la game donc je vais mettre en position avec des troupes à droite à gauche mais bon j'ai plus d'unité en fait tout simplement striker deux unités en même temps j'en profite moi aussi j'ai des bombardiers non mais oh voilà un fantôme qui passe il reste plus que dix minutes je sais que l'offensive générale va être lancé comme j'ai dit tout à l'heure et en voici chez nous devant pour aller spotter voir où sont mes défenses et vider les munitions une fois qu'il a spoté il va les baquer et là bas là c'est à clic à clic power qui est envoyé donc là il envoie tout ce qui traîne le site qui part enfin je vois là vraiment j'ai pas tous mes chasseurs qui me restent juste pour essayer d'arrêter cette masse immense unité enfin j'ai plus rien non là je défends avec des bouts de scotch je vais essayer de sniper les commandants les imprédients mais je ne vais spoil pas réussir et du coup là c'est la merde et donc là il va faire rouleau compresseur tout ce qu'on soit sur la game avec une masse immense d'unité donc là ça va être la fin de la game pour moi là je peux plus faire grand chose mon seul espoir c'est de gagner ce qui est un draw parce que il n'y a pas beaucoup de points même ça ça va pas suffire je pense gazelle roquette c'est tout qui avance il a tout découpé donc forcément il va passer à ce point là est ce que je vais perdre les airborn oui je vais le perdre sans doute parce que je vais l'oublier et on rifle que j'amène très très rapidement pour essayer de me déployer ah non je mets l'airborn ce que j'ai peur arrive il y a plein de mines qui arrivent qui détruisent du coup mon lave donc j'ai plus d'appui feu là je dépense j'ai quand même pas mal d'unité donc ce point je pense qu'il peut tenir un assaut ah oui et aussi à ce moment de la game je crois que j'ai plus de cv donc là il faut plus qu'il rentre un cv sinon c'est la merde mon apache qui se fait déboîte la gueule je me disais que c'était bon parce que j'ai quand même pas mal d'unité mais je vais quand même le garder parce que là il faut juste essayer de gagner le plus de temps possible il reste plus que cinq minutes et le poster de qui me défonce mon apache putain chez nous qui est encore utilisé de manière sale pour faire de l'haricot ne faites pas ça les armobiles qui avancent avec un autre chez nous qui fait de l'haricot et les lynx ils continuent à me défoncer et là on a un magnifique à cliquer lancé avec un magnifique challenger qui n'a plus de pv moi j'envoie tous mes derniers apache je crois que je vais spotter en fait j'ai utilisé le lynx pour l'apache rocket pour essayer de faire de la dca contre les lynx et un peu taper tout ce qui bouge avec l'apache atgm j'ai spoté le commandant donc je vais essayer d'aller le focus pour le tuer avec le missile et j'arrive à le tuer donc là je suis plutôt content je me dis ah c'est peut-être gagné mais en fait il ya un cv qui arrive parce que l'apache là je joue à esquive tout avec l'apache mais bon je vais perdre je spot une t je vais essayer de voir où elle est mais je prends un missile et c'est la fin il prend le point donc là automatiquement son bloc de merde il va partir sur le côté droit ça je m'y attends j'ai plus de commandant à cette la game en fait mon commandant infanterie j'aurais dû l'amener ici et le cacher dans le point mais ça m'aurait peut-être permis de tenir l'égalité là il ya son paquet de merde qui arrive mais comme j'avais prévu il se fait un peu défoncer par ma défense entière n quand même on se défend là je sais qu'il va essayer de rentrer un cv donc j'essaie de mettre des airborne sur les bords un peu de partout et j'ai peur qu'il y ait des outils qui arrivent du haut du bas enfin là c'est c'est vraiment fort à la molle il reste 2 minutes 30 727 pour l'instant je gagne mais rien n'est encore joué mais si jamais rentrer un cv c'est la merde sachant que de toute façon j'ai plus de cv pour le contrer airborne qui arrive qui vont vite arriver le cv qui a réussi à rentrer malgré le fait qu'il y avait un airborne qui était censé avoir le coup de roquette et qui a raté son coup de roquette qui m'a fait on m'a pas fait perdre la game mais elle était perdue avant mais m'empêchée d'avoir l'égalité du coup parce que là il rentre un magnifique plus 7 et là du coup c'est la merde il a un plus 7 c'est fini tôt je vais essayer de bombarder avec mon dernier unité qui m'a assez l'algédé pour aussi trouver son cv j'arrive pas à tuer j'envoie du supply là il va que témoigne de renfort et là c'est fini non plus suite il reste 56 secondes ou plus suite est-ce que l'égalité va être fait attention mesdames et messieurs 35 secondes et là il vient de passer devant au point il reste 20 secondes il est passé devant au point c'est fini je pense qu'en vrai que le plus si j'avais gagné un cv j'aurais peut-être réussi à moi je sais pas à faire l'égalité je sais pas mais en tout cas j'ai perdu la game sur un magnifique arbour de mon opposant qui m'a fait quand même dix mille pertes du coup mon opposant bah du coup c'était le lancer qui a actuellement 50 qui m'a fait arrêter de jouer la 80 no en ranked à cette map à cette game j'ai commencé à jouer les britanniques pour moi aussi air bully les gens enfin voilà du coup la game en fait elle s'est quasiment perdu à l'open bon c'est pas perdu à l'open mais elle a mal commencé à l'open j'ai très mal géré mon chasseur à l'open là en ratant les aériens j'aurais toujours fait le micro j'ai retiré un missile me casser tiré un missile me casser tiré un missile me casser et à un moment donné quand il jouait l'aérien j'aurais dû juste rassembler tous mes chasseurs et les sortir tous d'un coup pour niquer ses chasseurs et prendre le contrôle de l'aérien et enfin mettre en place parce en fait moi je me suis dit comme il joue beaucoup l'aérien je vais prendre les positions et je vais mettre des points ce que j'ai fait mais j'ai pas tenu assez longtemps et il a réussi à sniper toutes mes décès il a vraiment vraiment bien joué comme un peu un mec que j'avais déjà mis sur ma chaîne console tech qui avait fait à peu près la même chose du coup au niveau des stats donc alors starry qui tue un f15 rien que lui il est un MVP HE2 paf vous voyez HE paf 5 unités paf 4 unités l'artillerie qui tue ce qu'il faut la DCA le fantôme qui détruit deux f15 eagles un seed enfin bref il fait un massacre ce fantôme le cluster qui tue ce qu'il faut encore un cluster enfin bref tous ces avions ont fait au moins trois quatre kills donc c'est vraiment fort et après tout le reste il a juste fait un à-clic mais bon voilà enfin bref c'était une game que j'ai peint j'espère que vous avez apprécié ma magnifique déchette et on se retrouve pour une vidéo allez à la prochaine